bonjour les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo découverte d'un on a découvert un bunker donc on va aller le visiter dites moi en commentaire ce que vous en pensez si c'est un bunker où les soldats étaient de garde ou alors si c'est une infirmerie ou quoi que ce soit et ben les amis je vous reprends tout de suite 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 Regardez, je vais vous montrer, voilà, donc on va descendre, on va y aller doucement, mais sûrement. Je vais allumer mon phare, voilà, attention au barbelé, vous voyez c'est petit, hein. Ce sera une vidéo qui sera assez courte. Donc ici c'est la première salle. C'est sûrement la chaufferie, vous voyez la chaudière, le toit en tôle. Ça je suppose que c'était pour le télécom, le truc électrique. Donc ici, des lits. Petite étagère, une chaise. Télécommande. Et voilà une ancienne couverture de l'armée. Vous voyez, une ancienne couverture de l'armée. Matelas encore. Voilà. Avec l'oreiller. Et là vous avez un lit superposé. Voilà. Voilà. Le plafond. Voilà. Voilà. Voilà pour la deuxième pièce. On va essayer de passer sur des barbelés. Une porte en fer. Une porte en fer. De nouveau une pièce. Une table de nuit. Vous voyez, les lits. ça résonne plus dans cette pièce que dans l'autre un petit fauteuil et alors vous avez deux lits superposés encore avec les matelas les matelas là aussi on sort de la pièce on va rentrer dans une autre oui j'ai vu donc voilà maintenant dites moi en commentaire ce que vous en pensez et alors ce que ça pourrait être ça par exemple vous voyez il y a une rampe avec plein de trous il y a un panneau installation chauffeur véhicule infirmerie vous voyez ADG infirmerie brangardier en fait c'est sûrement le plan de de ce petit bunker vous avez des papiers je ne vais pas les toucher parce que ils sont dans un état voilà vous voyez des papiers donc voilà encore un toit en tôle c'est normal c'est normal parce qu'on est sous terre alors je vais faire attention à ce que vous voyez il était tout dans le sol voilà voilà je suppose que ça c'est vous voyez vous entendez d'une pièce à l'autre ça résonne mais ici ça ne résonne pas donc voilà à mon avis ça c'est le sûrement le truc télécom ici vous avez un appareil je ne sais pas à quoi ça servait en fait voilà ici vous avez un bureau un bureau en bois une chaise il y a un ancien bac peut-être un bac à munitions ou je ne sais pas alors ce qui est impressionnant c'est que vous avez des civières regardez ici c'est une civière en fait alors ici vous avez encore une pièce avec des superposés à la limite je me demande si ce n'était pas une ancienne infirmerie ici en dessous vous avez encore des des civières matelas et ici aussi vous voyez on voit les petits trous coussins et là la civière qui est en pitié état vous voyez et là vous avez encore une couverture d'alarme et alors le fameux le fameux oreiller ça je ne sais pas ce que c'est c'était seulement un bouton poussoir ou vous avez le chauffage à mon avis c'était seulement pour le chauffage voilà alors qu'est-ce que t'en penses ben moi c'est quand même pas mal de trucs ici vous avez encore un papier tu entends la résonance d'une pièce à l'autre c'est pas du tout la même chose le récit c'est la pièce principale je pense ah oui regardez truc médical avec une poche avec une poche donc c'était à mon avis c'était une infirmerie c'est vous avez encore des lits c'est marqué c'est marqué c'est marqué ABL 1990 armé belge libre c'est ça je pense non le L c'est du flamand hein ah ben voilà ici vous avez une cibière voilà en bon état vous avez les sangles là voilà regardez vous avez les sangles voilà vous avez les poignées vous avez une petite poche pour mettre des accessoires je pense voilà vous avez une petite poignée nous là ah oui voilà et si vous avez encore des des lits vous avez un peu un peu Sous-titrage MFP. ... 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